Bonjour et bienvenue à vos TVC Nouvelles ici à Clarence Rockland. Nous sommes le jeudi 25 mars. Je m'appelle Thomas Stockting et je vous amène votre mise à jour régionale. À Manchette cette semaine, une mise à jour locale sur la COVID-19, l'administration des vaccins commence, tourisme en Prescott et Russell, Rogers Communications est choisi pour fournir la couverture cellulaire et la nouvelle résidence Prescott et Russell. Avant de commencer à parler des derniers chiffres de la COVID-19, il y a un autre sujet que nous devons aborder. Le week-end dernier, lors des appels téléphoniques de recherche de contact, le personnel du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario a été victime d'une violence verbale choquante de la part des résidents de notre région. Ces appels téléphoniques ainsi que le travail considérable effectué par le personnel du BSO ont pour un but de nous protéger. De la même façon que nous avons vu un insulte homophobe taguée devant la maison du maire d'Ottawa, Jim Watson, un message abusif n'est jamais acceptable. Que vous soyez d'accord ou non avec la façon dont la situation est gérée. Voici ce que le Dr Paul Roumeliotis, médecin en chef du BSO, avait à dire lundi soir sur ce sujet. Cette fin de semaine, c'était une fin de semaine très difficile pour nos employés qui appelaient les personnes pour faire le suivi de contact, le tracé de contact avec des positivités. Et en effet, ça fait quelques semaines, et non seulement dans notre bureau de santé, mais à travers de l'Ontario, que nos employés ne sont pas bien reçus, si vous voulez. ils accrochent, ils ne sont pas plaisantes. Le personnel qui reçoit les appels ne sont pas contentes et ils sont méchants, ils sont vraiment méchants à travers de nos employés. Et ceux-ci, comme je l'ai dit tantôt, c'est une chose qu'on voit à travers d'Ontario. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, nos personnels font leur job pour nous protéger de façon collective. positif et, moi, la meilleure chose, nous espérons qu'on n'a pas besoin de vous appeler, parce que, mais une fois que vous êtes positif, on doit vous appeler pour faire le contact, pour limiter la propagation du virus. Ça, c'est en effet, ça, c'est un rôle qu'on joue. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne pas être fâchés, s'il vous plaît, être un peu plus plaisantes avec nos employés, qui, des fois, ils pleurent à cause de tout l'abus qu'ils ont reçus. Donc, ça, c'est une... S'il vous plaît, ça, c'est une demande personnelle que je donne à la publique pour vraiment être un peu plus doux avec nos employés qui travaillent fort 7 jours par semaine. À la suite d'une augmentation considérable du nombre de cas le week-end dernier, le BSO a annoncé que nous passerons dans la zone rouge la semaine prochaine. Dans Prescott et Russell, on compte 76 cas actifs au temps de cet enregistrement, dont 13 sont dans Clarence Rockland. De tous les cas positifs du BSO, plus de 43 % sont des variantes préoccupantes, un chiffre qui, malheureusement, continue d'augmenter. La campagne de vaccination de la population locale a gagné du terrain vendredi dernier, alors que la première journée de vaccination contre la COVID-19 a débuté ici à Clarence Rockland. Nous avons parlé au conseiller Mario Zant devant l'aréna Jean-Marc Lalonde vendredi matin. Nous sommes ici aujourd'hui pour la première journée de vaccins pour les citoyens de l'Est de l'Ontario qui ont 80 et plus. Et comment vous vous sentez sur cette journée vraiment, vraiment imprécieux? C'est une journée incroyable, honnêtement. Ça fait longtemps qu'on entend parler des vaccins et d'avoir un édifice qui est si reconnu dans notre région utilisé pour donner ces vaccins-là. Je crois que c'est une journée incroyable. Et notre équipe de ville a fait un travaux spectaculaire. Et en parlant du travail qui a dû être fait lors du budget à la fin de l'année 2020, il y avait beaucoup qui a été dit à propos de ce bâtiment, l'aréna Jean-Marc Lalonde. Donc quel travail s'est passé pour mettre ce bâtiment en place pour pouvoir accommoder tous les gens pour leur vaccin? J'ai rentré vite fait. Je n'ai pas resté longtemps parce que ce n'est pas ma place à rester là. Par contre, de ce que j'ai vu, beaucoup de rampes ont été mises pour l'accessibilité. Et je dirais aussi, ça a été nettoyé. Alors on peut dire que ça paraît beaucoup mieux que ça paraissait avant. Et comme on a dit tantôt, je sais que c'est un peu évident, mais comment vous sentez-vous? Pourquoi cette journée est tellement importante? Comme j'ai dit tantôt, ça fait longtemps qu'on entend parler des vaccins. Alors le fait qu'on commence, aujourd'hui, je veux dire, comme vous avez mentionné tantôt, c'est pas la seule dans la région. Il y a Alexandré Cornwall a nommé une couple. Alors le fait qu'on commence, les vaccins commencent, c'est la première journée à retourner à normal. Et comme vous dites, il y a six centres de vaccination en masse dans la région, pardonnez-moi, une ici à Clarence-Rockland. Pourquoi c'est tellement important d'en avoir ici, un ici avec nous? Nous, on est la ville la plus proche d'Ottawa. En tout cas, alors quand on compare à toute la région de l'Est de l'Ontario, nous avons une population aussi avec un certain nombre de personnes âgées. Alors c'est très, très important d'avoir une représentation ici à Clarence-Rockland. Et pour les gens qui écoutent en ce moment, qui n'ont peut-être pas encore pris un rendez-vous pour leur vaccin, peut-être parce qu'il y avait des problèmes lundi, comme on en a parlé dans les médias tantôt. Que diriez-vous, vous, ces gens qui ne sont peut-être pas encore convaincus qu'ils devraient aller prendre leur vaccin? Écoutez, le plus de personnes qui prennent le vaccin, le plus en santé on va être et le plus qu'on peut recommencer notre vie à normal. Alors moi, je dirais d'avoir de la foi dans le système. Je veux dire, ce n'est pas nécessairement un système qui est parfait. Par contre, aujourd'hui, on a la preuve que nous sommes capables de mobiliser et de faire sûr qu'on donne le vaccin aux plus de personnes possibles. Alors allez enregistrer sur le site web de l'Ontario, c'est sûr. Parfait, concisante. Merci beaucoup d'avoir pris votre temps aujourd'hui de nous parler. Merci beaucoup. Nous avons eu le privilège de jeter un coup d'œil à l'intérieur du bâtiment pour constater le travail en cours du BSO et de la cité de Clarence-Rockland lors d'une visite guidée par le docteur Romeliotis. On va commencer avec le tournée. On va commencer avec le tournée. Et puis on va finir avec des questions. Les questions, vous pouvez me suivre. Donc ici, on a une autre chose. C'est différent de ce qu'on a en général dans les cliniques régulières. C'est une station de screening, évidemment, pour assurer que les gens n'ont pas de symptômes. Ici, on fait le premier dépistage pour être certain que les personnes n'ont pas des maladies, etc., n'ont pas de symptômes. Ceci exceptionnel parce qu'on est en pandémie. D'habitude, quand on fait des cliniques d'immunisation, on n'a pas ce type. Donc, vous voyez, on a pris plusieurs étapes. Donc, on va continuer. Une fois que le dépistage soit fait, on va continuer. Une fois qu'on est enregistré, on est ici. Quelqu'un nous dit à quelle station d'aller pour se faire vacciner. Et puis, on a 10 stations actuellement. On pourrait mettre 20 si on voudrait. C'est ça qu'on va voir dans l'avenir. Et chaque table peut faire 8 à 10 vaccinations par heure. C'est un peu, le début est moins cette fois-ci parce qu'on a les personnes âgées. On a les personnes de 80 ans et plus. So, the speed and the number of people is less because we have people that are 80 years old and over. So, it's mobility issues. So, once we go here... So, here, we're, again, once they're vaccinated, again, you see the chairs are 6 feet apart, both ways. Ordinarily, in a regular clinic, we would have them row by row by row. We could put here 50, 60 people at once. But you can see, because of social distancing, we have the tables here. So, they have to wait the routine 15 minutes to make sure there's no adverse effect. Donc, après qu'ils reçoivent le vaccin, ils vont s'asseoir ici pour une période d'observation pour 15 minutes. D'habitude, on pourrait mettre beaucoup plus de gens. On met des centaines à la fois. Mais à cause de distance physique, on est limité. OK? Une fois qu'on commence à avoir d'autres, le débit va augmenter, on va avoir 10 autres stations ici. On peut avoir 20. So, once we have more vaccine supply, and we open it up to bigger numbers, we'll be able to do 20 at a time. 20 here. And you can see, it's tight. It would be tight even for 20. Ordinarily, we could do this in a gym. But we have the tables, but we can't. So, that's why we have this issue. And we also worry about access. So, you see here, it's one floor. People come in. The city of Rockland was very gracious. They broke down the sidewalks in the front and they broke down the sidewalks in the front. So, you see here, we could put 20 people, 20 vaccinators. And at a moment, we could do a lot more, but we are limited. And you see, the other thing is that when I chose the class, the locals, we always look at the mobility and accessibility. So, even at that moment, when we entered, there was no access to disabled people. Now, we are here. So, it's thanks to Rockland City, Rockland has been amazing partners in this. Each vaccinator requires about two staffs to be able to do the flow. So, for every vaccinator, we need two people to really help with all the others, in terms of where we are going to sit down, how to register, etc. So, when we have six like that, you can see that there's a lot of resources. Actually, we do three at the same time. Three or four at the same time. So, between now and the first week of April, we have 37 of these clinics. And you can see that each clinic is very intense in terms of human resources. For every vaccinator, we need about two people to flow, you know, control, those type of things. The other thing that's very interesting that you should actually see is where they're sitting at that table over there, that table with a light on them. Look, because we want to be efficient and because, as you know, we're vaccinating with a Pfizer vaccine at this point, we need a special technique to be able to get the sixth dose out. So, we have special what we call loaders that just sit there and that's all they do. They load the vaccine into a syringe, then we have somebody bringing it to each of the stations. So, the stations are more efficient. So, the stations are more efficient. So, you can see here on the table, the Pfizer vaccine. The other thing too is we need to be able to approximate how much vaccine we're going to bring here based on the appointments, because once we bring it here, we can't move it. So, we need to know exactly by dose how many we have. So, we need to know, because of the Pfizer, the Pfizer vaccine, once we transport it, we can't transport it. So, we really need to have a good estimate of doses, because we don't want to waste it. We don't want to waste it. We don't want to have any vaccines to use. Well, really, let's say, I wasn't too worried before. And then, we need to continue to take care of all the necessary precautions. And then, we follow the advice. What is going to do, the fact that we are vaccinated, to protect ourselves. I feel even more protected. I feel very well. I expected not to get the vaccine as soon as possible. And then, it's done. Well, it's been a wonderful experience. Long awaited, you know, for this moment in time. And, you know, it went off without a hitch. We had our appointments, of course, you know, that was a big line-up, and we had to fill out a whole bunch of forms, which we could have done at home, if we would have known. But, anyways, it is what it is. So, now it's done. So, we feel quite a bit of relief. And, we're looking forward to getting our second shot in four months from now, you know, because the politicians know better than the medics. and, you know, so finally, I guess by the end of the year, we'll be looking forward to taking up our normal life routine, you know, and being able maybe to travel to other places. Well, I thought it was ideal, because the person who gave it was really a good nurse. And, you feel excited after it's done. And, you know, it was like a holiday, like, it was like a holiday, like, it was like a long time, with the rest to come. I'm happy because I imagine that more people will have to be vaccinated, that better it will be for the whole community. So, I think that, in the fond, it's a good move, and that the world... There will be perhaps more people who accept to be vaccinated, because we're going to have a problem at places, because the world will not want to be vaccinated. But it's a good thing. I encourage the world to be vaccinated to stop the spread of the virus. We also have a 14-14 days to take care of ourselves, and then, depending on how we're going to hear the announcements, we're going to be ready to go meet our family, our little children, and finally, to leave us from home. Standard family in Montreal, and Orleans, and, you know, in Barrie, Ontario, and so on. So, you know, for us to not have seen them for almost a year and a half, it's, you know, it's a little bit of a stretch, you know. Yeah. But, anyways, we're looking forward to better times. Yeah. You know, it's not going to change, you know. Yeah. Because, like that, I'm going to be careful, so, you know, I'll never turn it back. No. You're not going to do the party. No, I'm not going to do the party, because I'm going to be forced to... I'm going to be able to... No, I'm going to be careful. You know, we're going to continue, like we're there, you know, to be careful. parce que ce n'est pas le fait que le vaccin est donné que ça va tout arranger la situation. Il va falloir que le monde continue à faire attention. Et si le monde ne continue pas, je vais vous dire ce qu'on va faire la première. On s'en va se payer un bon souper chez nous, puis on prend un bon verre de vin. Nous tenons à exprimer notre gratitude à tous et à toutes les résidents qui se sont arrêtés pour nous parler. En raison de quelques difficultés techniques, nous n'avons pas pu mettre toutes les entrevues dans ce reportage, mais votre participation est vraiment appréciée par votre télévision communautaire ici à TVC 22, donc je vous remercie. Dans notre dernière émission de Danton Cartier, je me suis entretenu avec conseiller Michel Lever à Hammond pour discuter du tourisme local et de la relance économique. Le plan de relance pour l'économie des Comtés-Unis de Prescott et Russell peut être trouvé en ligne, mais il date de juillet 2020. Donc j'ai parlé avec la directrice du développement économique et touristique des Comtés-Unis, Mme Carole Lavigne pour en savoir un petit peu plus sur la situation maintenant. Oui, certainement. Et vous me faites penser à quelque chose. On a mis le plan de relance initial sur notre site, mais je vais m'assurer qu'on mette le plan qui est mis à jour à tous les mois. À tous les mois, on a une rencontre avec tous nos partenaires de la région. Donc les partenaires, on est comme 12-20 partenaires de la région qui incluent les chambres de commerce, le centre de service à l'emploi, les agents du ministère du développement économique et de la création de l'emploi et du commerce, le ministère de l'agriculture et des affaires rurales. Donc il y a plusieurs acteurs, ainsi que les huit responsables du développement économique de chacune des municipalités de la région. Donc on a mis tout le monde ensemble de façon à enlever les silos et de façon à ce qu'il y ait une communication globale parmi tous ces acteurs et savoir qu'est-ce qu'on fait dans une telle et telle région. Donc c'est certain qu'on a la mise à jour constante du Centre d'entrepreneurship qui est un organisme rattaché aux Comtés-Unis pour venir en aide aux gens qui veulent partir en entreprise ou agrandir ou en faire l'achat. Donc les programmes de gouvernement sont mis à jour régulièrement. Ainsi qu'on a aussi un programme, ça s'appelle le Smart Business COVID Recovery Network. Donc les entreprises qui ont besoin de mentorat, de support pour tout problème relié à la COVID, et bien on va offrir du mentorat spécialisé à ces entreprises-là gratuitement. Il y a aussi des vidéoconférences d'une communauté virtuelle. Donc ça favorise les échanges avec la Cité. La Cité collégiale offre plusieurs webinaires dans lesquels on met dans notre mise à jour, justement pour les gestions d'exemples, ceux qui s'en viennent, c'est gestion d'équipes et troubles de comportement à cause de la COVID. Donc c'est que c'est difficile, c'est pas facile, même pour les employés. Donc comment gérer ces troubles dans notre secteur d'emploi, le leadership aussi. On a aussi le Centre de services à l'emploi qui est très actif, qui offre des formations liées à la clientèle COVID, c'est sûr. Donc la formation de commerce électronique, parce qu'on sait que les commerces se dirigent vers l'électronique. Et en partenariat avec la communauté, on a réussi à obtenir un fonds de 68 000, ce qui inclut le Centre de services à l'emploi, l'association industrielle de Hawkesbury, la Société communautaire de développement économique et les huit municipalités. Donc on a 68 000 dans lesquelles on verse une subvention de 1 000 $ pour les entreprises qui mettent sur pied un service de vente en ligne, avec le support de la formation. Donc c'est un travail, vous voyez, un travail d'équipe, un travail de collaboration. On est en train de regarder pour la formation des travailleurs agricoles sur le sentier. Donc on est en train d'essayer de mettre ça sur le pied. Il y a déjà les messieurs industriels qui sont approuvés. Tout ça par le Centre de services à l'emploi. On a aussi au Centre d'entreprise le démêlage avec l'expansion de Growth Wheel, qui est en partenaire avec la Société économique de l'Ontario. Donc il y a plusieurs, plusieurs formations dans lesquelles c'est très détaillé, développer un plan de marketing, commerce en ligne. Donc tout ça est offert en via le Centre d'entrepreneurship et le SCO. On a aussi des municipalités qui ont mis en œuvre des promotions, des promotions d'initiatives pour permettre aux consommateurs d'identifier les entreprises en opération. Donc ils ont mis sur un site web des listes de restaurants qui étaient ouvertes, des listes d'activités et services offerts malgré la COVID. Donc c'est une campagne aussi pour encourager l'achat local avec Skills Ontario. Et puis aussi on avait une campagne de comportement de l'achat local. Donc ils ont fait des concours. Donc on a deux chambres de commerce qui ont fait des concours. La chambre de commerce de Presque-et-Rousseau, celle d'Envoyé, dans laquelle on encourageait les gens à faire l'achat local et à acheter localement. Clarence Rocklin aussi a publié un répertoire, un nouveau répertoire des entreprises ouvertes qui sont ouvertes dans sa municipalité. Et aussi on a supporté la nouvelle campagne, hashtag achat local. Donc c'est vraiment un partenariat de tous ces organismes-là. Et le secteur, on sait que le secteur touristique, le secteur des arts est très touché. Alors le CAPRAC, le Conseil des arts de Presque-et-Rousseau, a procédé à une campagne radio pour faire de la promotion pour les artistes locaux. Donc ce qui a été très bien vu. Et au niveau du développement touristique, les Comtes-et-Rousseau, on est à monter une route agro-touristique. Donc on pourra vous dévoiler le nom bientôt. Mais on sait que c'est une façon qui s'en vient très populaire pour les gens en tourisme, c'est de faire de l'agro-tourisme parce qu'on est dehors. Donc on a une distanciation plus facile jusqu'à un certain point. Mais donc il y a de l'espace, tu as les gens qui peuvent voyager tranquilles avec les artistes. Donc c'est un peu le survol de ce qui se passe. Rogers Communications a été choisi comme partenaire du réseau régional de l'Est de l'Ontario, alors que le projet visant à fournir un meilleur service cellulaire dans l'Est de l'Ontario reçoit un coup de pouce. L'investissement total pour le projet s'élèvera à 300 millions de dollars, dont plus de la moitié proviendra de Rogers Communications. Ce projet entraînera la création de 3000 emplois et permettra aux petites régions rurales de faire un grand pas en avance en matière de connectivité. L'amélioration du service cellulaire n'a pas été le seul projet à bénéficier d'un coup de pouce cette semaine, puisque les Comtés-Unis ont organisé un pelleté de terres virtuelles alors que la construction de la nouvelle résidence Prescott et Russell commence. We're finally here. Bienvenue à tous et à toutes à cette première pelletée de terre virtuelle en raison des restrictions de la COVID-19. Let me begin by saying that it is truly an honour for the town of Hawkesbury to host the new Prescott and Russell residence and for me to attend this event today. Special thanks to Andrew Rodriguez from Collier Project Leaders. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour souhaiter virtuellement à tous et toutes la bienvenue à Hawkesbury. Welcome Hawkesbury to Hawkesbury and I wish everybody a fabulous virtual celebration. We have a wonderful sunny day today. Thank you so much. Aujourd'hui, nous donnons le coup d'envoi à un projet extrêmement important dans notre région, soit la nouvelle résidence Prescott et Russell. Cette construction sera située au 900 Avenue Spence à Hawkesbury, à seulement quelques pas de l'hôpital général de Hawkesbury. C'est un projet, un coût total de 90 millions de dollars, qui vise à construire un tout nouvel établissement de soins de longue durée qui, une fois terminé, comptera 224 lits. C'est en grande partie grâce au soutien offert par le ministère de Soins de longue durée de l'Ontario que la nouvelle résidence sera en mesure d'offrir 78 lits supplémentaires et moderniser ses installations. Pour continuer à assurer la qualité de vie et la sécurité de nos résidents, il était devenu nécessaire de moderniser l'actuelle résidence qui, par contre, a très bien servi notre communauté pendant les 50 dernières années. Pour financer cette nouvelle construction, les Comtés-Unis Prescott-Russell auront recours à un prêt offert par le ministre de l'Infrastructure de l'Ontario. Notre gouvernement s'efforce de fournir aux résidents des établissements de soins de longue durée, un endroit confortable et moderne pour vivre, près de leur famille et de leurs amis, avec le soutien dont ils ont besoin lorsqu'ils ont besoin. En premier lieu, j'aimerais souligner l'effort colossal de toutes les parties prenantes, sans quoi ce moment ne serait possible. Au cours des dernières années, plusieurs décisions importantes ont façonné l'avenir de ce projet. Parmi celles-ci, on y retrouve l'étude de la faisabilité de rénovation de l'ancien établissement ou construction à neuf, la recherche d'un terrain propice et la détermination du nombre de lits nécessaires en fonction de la demande croissante des services de soins de longue durée. En 2020, cette équipe formidable n'a jamais cessé d'aller de l'avant, en dépit des enjeux difficiles engendrés par la pandémie. Si aujourd'hui nous ressentons une certaine fierté en plantant les jalons de ce projet, c'est en grande partie grâce à la vision et la volonté accrue démontrée par les Comtés-Unis de Prescott et Russell. Donc c'est tout pour cette dernière édition de TVC Nouvelles. Comme vous le savez, nous sommes constamment à la recherche de volontaires et de journalistes civils. Alors n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous impliquer. Nous espérons pouvoir recommencer les nouvelles et le TVC News quand nous avons plus de bénévoles. Donc si vous voulez m'en parler davantage, vous pouvez me rejoindre par courriel à nouvelles avec un S à la fin arrobas tvc22.ca ou par téléphone au 603-446-6037, poste numéro 4 ou bien sûr, vous pouvez nous trouver sur l'un de nos chaînes de médias sociaux. Passez un très bon week-end, Clarence Herkland. Soyez prudents, attendez vos vaccins et je vous remercie encore une fois pour votre soutien des nouvelles lors de la dernière année. Je vous vois bientôt, j'espère. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501